11 mars 2011, un tsunami d'une rare violence atteint les côtes du Japon. La centrale de Fukushima, heurtée de plein fouet, subit une succession de défaillances entraînant la fusion partielle du cœur de trois réacteurs nucléaires. Quatre ans plus tard, la situation de la centrale reste grave, avec des conséquences humaines, environnementales et économiques importantes. Classique niveau 7, le niveau le plus élevé, l'accident nucléaire de Fukushima est un des plus graves avec celui de Tchernobyl en 1986. Quatre ans plus tard, les implications catastrophiques de cet accident ne cessent de s'allonger. Aliments contaminés, pollution des eaux, travailleurs irradiés, épuisement mental et physique des populations déplacées de force. Le 11 mars 2015 dernier, place de la République à Paris, le collectif Sortir du nucléaire commémore ce triste anniversaire en nous rappelant que Fukushima reste une menace bien présente. Vous avez une fusion nucléaire dans les réacteurs, et donc on a un corium, c'est l'espèce de magma très très radioactif, les cœurs de nucléaires qui sont rentrés à l'intérieur de la Terre, et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. L'accident continue, on n'arrive toujours pas à maîtriser, il y a surtout le problème de l'eau contaminée, et ça aussi on n'a pas trouvé de solution, donc de l'eau contaminée fuit chaque jour vers la mer, et on n'arrive pas du tout à maîtriser. On a des citernes qui contiennent des tonnes et des tonnes de litres d'eau contaminée, des citernes se construisent absolument tous les jours, on ne sait pas comment stocker cette eau. Il y a de temps en temps des grosses fuites, de l'eau très contaminée, et puis même pour ça, Tepco encore essaye de cacher, il n'est pas toujours, tout de suite. La Tokyo Electric Power Company Incorporated, ou Tepco, se distingue particulièrement dans la falsification de rapports de sécurité des centrales japonaises, ainsi que dans la dissimulation d'accidents nucléaires depuis les années 70. Pour autant, malgré les malversations et l'hostilité de l'opinion japonaise, le gouvernement de Shinzo Abe s'acharne à vouloir relancer la production d'électricité nucléaire. Mais s'agit-il bien toujours d'électricité ? Le gouvernement japonais actuel est très pro-nucléaire, ils veulent absolument relancer les centrales, pour eux Fukushima c'était une catastrophe comme il peut y en arriver, mais les autres centrales sont tout à fait aptes à redémarrer. Je regrette beaucoup, et notamment que ce gouvernement n'ait pas en tête la déclaration de l'ancien Premier ministre Naotokan, qui a dit très clairement, quand on est face à une catastrophe nucléaire, on se rend compte qu'il faut arrêter le nucléaire. Il y a une partie de l'industrie, la classe politique, et toutes les industries, même de bâtiments, ils ont fait tellement d'argent avec le nucléaire, ils ne voulaient pas du tout arrêter, ils voulaient exporter. Et puis il y a aussi une partie des hommes politiques qui veulent garder cette technologie, je pense parce qu'ils veulent avoir la possibilité, enfin la potentialité de faire la bombe nucléaire. La bombe. Seul peuple au monde à avoir subi l'arme nucléaire, la société japonaise semble pourtant se ranger derrière la volonté de Shinzo Abe de remilitariser le pays, au risque de déstabiliser la région pacifique, qui avec la Chine et les deux Corées, s'en serait bien passé. Sous-titrage ST' 501